bonjour youtube bienvenue nous enchaînons avec notre cinquième et sixième heure de outer wide c'est pas très sérieux mais on prend beaucoup de plaisir le plaisir c'est important n'est ce pas ok j'ai quand même consulté mon journal parce que là il s'est encore passé une dinguerie avec la musique stylée on a encore trouvé des trucs on a vu cette histoire de canon là jpeps officiel par contre la lune où je passe à travers là ça m'angoisse it's angoissing me allez c'est parti pour la pls ah oui le lance-sonde anal nous avons avancé les trois modules bien sûr ça va donc récapitulons les vestiges d'une station spatiale nomaille en orbite autour de l'éviat il existe trois voies d'accès partant de la zone centrale le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'oeil du univers ils poussèrent le lance-sonde orbital au delà de ses paramètres de la puissance maximale ensuite je sais faut que je parle aussi aux divers membres de mon peuple là quand je trouve des trucs module de contrôle a récemment reçu une requête du projet sablier arnois en demandant le lancement d'une sonde le canon fut aligné sur un trajectoire de sonde choisirait torment la sonde fut lancée et mais le contrôle c'était celui qui n'était pas abîmé ou si c'est un alors celui-là oui voilà ça il est fissuré fracturé il reste des choses à faire sur le site de construction et les sites de construction oui c'est l'île rejoint par ça et j'étais en train de lire et faire des trucs sauf que j'ai été éjecté par la flotte chiant ok le problème c'est que j'ai des trucs à faire partout donc c'est pas clair quoi à la sable sabillère noire j'ai pas tout tout exploré on pourrait retourner à la quel plaisir ne vous inquiétez pas vous avez à faire un professionnel qu'est ce que c'est que ça encore je voulais qu'on débarrasse de cette rocaille ah non c'est là pas de soucis bien sûr mais je ne sais plus où c'est le mieux d'atterrir il reste un peu de la merde non merci à tous oh la belle prise c'est l'ennui ici au secours mon vaisseau non mon vaisseau ah oui bah voilà c'est juste il non non mon vaisseau mon vaisseau il va rentrer dans l'orbite de l'autre c'est du génie ok oui oui je crois que c'est bon qu'est ce qui branle ok bon on va dire que c'est bon il n'y a vraiment rien ici donc il n'y a que du sable on s'emmerde hein on s'emmerde à balles oh alors ah non je t'es allé là non enfin que non ça me dit R oui d'accord je peux constater c'est un bel ouvrage aïe je vais pas m'énerver ah non mais ça c'est juste la sortie j'ai envie de V creux oh let me in ça c'est chiant ça y'a pas un truc pour moduler ça là peut-être derrière ces panneaux bah c'est bien de la merde maintenant mais je vais être en galette carburant faudra que je repasse par mon vaisseau c'est pas gagné ah y'a des trucs hein faut visiter hein c'est tout mais ils remontent tous mais j'avais déjà vu ça en fait j'ai déjà fait je suis amnésique merci à tous peut-être si j'enlève ça ça va redescendre regardez si vous les éveillez pas du tout ça me dit quelque chose je l'ai déjà fait je suis amnésique c'est tout mais comment ça laisse bien raisonnable pourquoi j'ai fait ça euh ok faut prendre une décision faut prendre une décision mais maintenant parce que là je suis dans l'atmosphère oh mon dieu aïe je pensais pas que ça allait se passer dans ce sens là attends mais du coup what the fuck en fait la planète de sable y'a plein de trucs mais c'est dépendant de la colonne qui du coup fait basculer d'un côté ou de l'autre les éléments du décor comme une boule de flipper exactement comme Corinne Sherby et je vis comme une boule de flipper boule de flipper ah ok ah mais sinon on peut se refaire le sale bail de sombre once mais moi je me demande si c'est pas possible d'y aller en vaisseau la connerie attendez attendez i will show you something amazing ne faites pas ça chez vous ça c'est quoi ça encore c'est la lune de mon sgeg oh non not the lune of my sgeg peut-être qu'il faut que j'y aille en combi oh not the lune of my sgeg putain mais je bois je vais beaucoup trop vite mais là elle est complètement noire du coup est-ce qu'il faut vraiment que je passe selon what the fuck ah non c'est juste oui quand elle est dans l'ombre d'un truc et quand je m'approche elle va redevenir je veux des réponses à mes questions au moment où j'ai ouvert les cookies je me suis dit j'ai pas mis ma combi toujours le premier réflexe bordel ah les prédis c'est toujours une masterclass à chaque fois je vais sa bot ah je sais pas qui a été à prédier moi je laisse je ne veux aucune part de responsabilité concernant les prédictions ça fait partie de la rng du stream je laisse les décideurs décider puis cette planète là ma planète mère là sans merde hein c'est quoi ça ok ah oui bah c'est le sablier la sablier mais c'est à cause de la lune ça ça serait bien mais putain mais c'est les phares c'est clic gauche ok ce serait bien d'utiliser ce mystère quand même un de ces quatre ok et moi ce que je veux c'est l'autre finalement l'atterrir sur l'autre quoi qu'au niveau du désert il se passe des trucs je vois pas ma vitesse mais je reste frais oui bon on y allait un petit peu franco quoi comment je répare j'en sais rien moi faut que je répare à l'extérieur c'est ça qu'est-ce qu'il se passe faut réparer quoi voilà quoi d'autre voilà c'est bon comme neuf ouais j'ai comme neuf ok bah ouais 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 non mais c'est une balise de détresse ça mais on avait déjà vu ah non mais attends si le sas le sas le sas que j'ai défoncé et tout c'est ce que j'ai fait attends c'est la même merde ou pas ça c'est fait c'est done it's done ah non c'est la suite euh système stellaire attends non parce que je reconnais ça mais c'est l'autre pod ou c'est un pod que j'ai déjà fait dit on traduit capsules de sauvetage de SO avant blessé oui c'était le le bail de toutes les capsules ah attends non 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 ça ça me rappelle pas si c'est le même oui oui on a défoncé hein aïe on est où ah non non je connais pas ça ah mais ils sont peut-être là alors continuez à avancer mes amis je ne trouve rien qui mérite de s'attendre au bout de ce passage si ce n'est des rochers et s'ils sont intéressants ils peuvent attendre un moment plus opportun moi je suis curieux s'il n'est pas le tunnel jusqu'au bout Colus et moi examinerons les horreurs que les restes sont terminées plus tard si nous survivons j'ai peur je ne sais pas si je dois y aller nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse une cavité qui se trouve pas améliorée constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge l'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction empruntée c'est le début du chemin qu'on disait au site du refuge nous devons vous empêcher car le passage soit rempli de sable ne vous laissez pas ensevelir je ne vais pas m'énerver donc là-bas c'est le refuge ce passage mène à de l'air respirable remplissez votre bouteille d'oxygène cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien j'en ai plein le hook bon est-ce que je suis le est-ce que je fais le dingue non je vais peut-être suivre dans un premier temps le truc friendly je vais vous croiser la cascade de sable près de la fosse puis tourner à gauche poursuivre votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonne de pierre puis grimper si les sables se lèvent quoi ? le sable à gauche les colonnes de pierre en haut c'est de la merde tampon pas de l'autre côté chercher le tunnel dissimulé derrière le sable tombant pas que j'ai pas confiance mais vous ressortez bien encore un peu de chemin et vous êtes un refuge vous pouvez reposer vite avant la vie du sable il y a une sortie de l'autre côté aussi waouh il y a des trucs partout bruh l'oxygène en tout cas secteur du promontoire l'offiforme secteur du guet début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies ah le fameux secteur de l'hôtel de l'oeil faire dans l'ordre moi je peux tous les activer là non faut les faire dans l'ordre aucun à la fois what is the bye ok devrions nous construire la station solaire pour alimenter le projet sabillard noir est-ce qu'il d'autres moyens génèrent une puissance de cette ampleur théoriquement oui en pratique non on a le malès que soulève cette proposition mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet sabillard noir ça me fait que nous envisageons cette option me laisse dans une profonde incompréhension l'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes de tous ceux en coin de croyant en tant qu'espèce sans rendre surprise je ne suis pas de cet avis tout simplement en train de pousser une nouvelle technologie au delà de ces limites connues qui définit avant tout notre espèce si nous échouons et la probabilité que cela arrive n'est pas un exotique il ne faut aucun doute que nous détruirons notre espèce et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui habitent je pourrai sauvegard de ces espèces la munition potentielle d'un système stellaire tout entier est un trouble au tribut nous ne devrions pas construire la station solaire même si elle nous permet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner je suis convaincu que si nous sommes prudents la station solaire fonctionnera j'ai confiance en paille la confiance m'honneur je comprends ton point de vue cependant si quand la station solaire est terminée nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer alors je n'approuverai pas son utilisation s'acheter c'est une s'acheter Oh non y'a ces trucs de morts là ! Y'en a partout ? J'ai pas fait le tuto. Bon, pour l'instant j'ai pas là. J'ai pas fait le truc de morts. Ça monte ? Ça monte encore ? Au secours ! Tout monte en fait. Mais chier j'ai pas trouvé assez de choses va falloir que j'y retourne. Merde ! Mais je ne sais pas trouver l'entrée où est-elle ? On peut passer par le truc, le promontoire est devenu trop grand, il dépasse les vies maintenant. Fais chier. Le Colacan d'abord. Si tu vas au promontoire l'offiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera l'autre à suivre. Donc caverne du guet, j'étais censé y aller et monter. Mais il faut aussi le nourrir avant au promontoire de mon cul. Mais j'ai déjà vu ça quelque part. Le jeu du Colacan ? Je vais te donner une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Colacan à présent. Non mais c'est pour les enfants. Le trou il est trop petit. Ça c'était l'entrée. C'est là l'histoire de la lumière, promontoire, en haut là. La lumière, on la voit. C'est incroyable regarde la grotte, comment cette chose s'est arrivée ici. Nous devons dépêcher le moyen trou et d'entrer sur cette grotte. Je sais comment y aller du coup. Très vieux spécimen. On voit que cette mission provienne de cette planète aride. Cette grotte dispose d'un entrée. C'est parti. C'est parti. Il y a moyen de se barrer autrement que... Non c'est la S. Pour que j'en revienne de là où je suis venu. C'est le truc que j'ai fait tout à l'heure. Oxygène. C'est parti. Je vais y aller. Je vois rien. Je viens de faire marche arrière, c'est ça ? Je suis un génie. Attends mais what the fuck ? C'est de là que je suis arrivé ? C'était où ? Par en haut ou par en bas ? Ah ! Allez saute ! Ah je peux pas à cause du sable. C'est du génie. Ma vie. Ma vie pue la merde. Ok. Je pouvais sortir par le game et je... Aouh ! Je peux plus... Ah peut-être par là c'était possible. J'avais peut-être trouvé le truc. Mais fallait pas se le prendre en pleine gueule comme ça. Saj. Oh ! Vas-tu ? Who's that ? Oh ! C'est parti. Au secours. C'est la fin. 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 Cette fois-ci, j'ai mis ma combi. Rien ne peut m'arrêter. Vous ne m'entendez rien. T'es où ? Je sais où tu te caches ! J'en ai plein le cul de cette... Je comprends rien. J'ai plein le cul de ce truc. Bon. Il y avait quoi déjà là ? On l'a fait ça ? C'était à nul à chier, non ? Attendez, ça aussi ça m'intrigue là. Même si de toute évidence, il y a rien à... Oh là là, doucement, doucement, doucement. Ça, à part nous casser le cul avec des boules, ça fait rien, quoi. C'est quoi ce bruit ? J'ai fait un énorme erreur. Oh, ma fusée ? Oh... Ma fusée est un kilomètre, on peut oublier, je pense. C'est un cul-de-colla... C'est pas dur. Expliquez-nous ! J'ai fait des bains de la sonotée ! ... ... ... ... ... ... C'est pas vraiment duré ! Ok c'était très inintéressant. Oh en vue ! Ok ça va être chiant ! Maintenant ! C'est maintenant ou jamais ! Plutôt jamais visiblement ! Oh c'est chiant ! Ok va falloir que je l'intercepte mais j'ai peur qu'il faut qu'elle parte la boulette parce que si j'y vais pendant qu'il y a la boulette, c'est Sajj ! Y'a rien dans le logique ou pas ? Ok nickel ! C'est parti ! Amis des mines d'être au bois, le dernier minerai que vous avez envoyé est celui résistant le plus longtemps à l'exposition directe à la chaleur. Pourriez-vous vous en envoyer davantage afin que nous puissions poursuivre nos tests ? Nous tentons d'améliorer sa durabilité et notre forge n'a fait qu'une bouchée de la dernière cargaison. Ils ont immédiatement livré un autre chargement à la lanterne. Vous devez être fou de joie de vous atteler à la conception de l'enveloppe protectrice du projet Sabillard Noir. Ça on avait déjà l'info dans les mines. Mes remerciements, j'imagine que nous ne tarderons pas à avoir une estimation de la quantité de minerais nécessaires à l'isolation intégrale du projet Sabillard Noir. Je me reste calme. Est-il possible que cela excède nos prévisions initiales ? Considérablement on n'a pas douté, la fuite la plus minime dans l'enveloppe de protection risqueur de mener à la catastrophe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok. Le temps que je reste là-dedans, c'est bon. Si je l'enlève là, c'est bon ? Ah non. Je ne peux pas choper ce truc-là. Il faut que j'aille voir de l'autre côté aussi. Je n'ai pas le temps de faire trop le fou. Quand il y a juste un seau. Ce serait incroyable si j'arrivais à anaker le game comme ça, mais bon. Ok. Je vais prendre cette pierre. Je ne sais jamais. Ah non, il y a air ici. R du tout, du tout, du tout, du tout. Fusée 20 km. 3 minutes d'oxygène, pas de problème. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ce n'est pas le moment. De toute façon, tout est perdu. Là, je n'ai pas le droit à mon lance-guetteur et tout. Ouais, c'est vraiment… Si je recule là, là. Que je regarde vers le bas. Non, plutôt avec les réacteurs. Il y a un truc là-bas aussi. Ça, c'est à l'intérieur de la mine. Je sais que c'est à foutre, de toute façon. Je suis mort. Ma fusée, elle est à 20 km. Ce n'est pas comme si j'avais grand-chose à faire. Mais attends, mais… J'ai peut-être la possibilité de monter ? Ah non. Non, non ! La dingue ! Moi, je vois au moins le signe. C'est encore un truc de sale, quoi. Oui, c'est un truc qui serait invisible et là, j'irai loin. Oui, je sais que je creverai. C'est bon. J'ai bourré qu'avec toute ma vie. Avant de mourir, tu peux lire le dernier message. Ah, j'ai loué un message ? C'est réel ? Ah oui. Il y a une capsule résistant même brièvement à une supernova. Ah, en effet, piqué ma curiosité. Intéressant. Ça n'a pas mis mon journal à jour, cependant. C'est la fin. J'ai essayé dans mon dernier souffle. Ah, c'était beau, mine de rien. Finalement, c'était une décision absolument inconsciente, mais il y avait bien quelque chose de caché. Et je ne suis pas mort brûlé. En fait, j'ai l'intérêt d'aller parler aux bouffes. Ah, mais il est accessible cet arbre ? Ah oui, totalement. Il y a qui en haut de cet arbre ? Ça n'a rien mis à jour à ce niveau-là. Ah si, quand même. Site de test volcanique. Bravo. Qui nous mène aux mines de Nomaï, bien sûr. Mais là, on ne me dit pas qu'il me reste des choses à découvrir. Ok. Attends, en même temps, maintenant, je sais qu'il m'agouille. Attends, je vais peut-être aller voir Jean Miche. It's time to go see Jean Miche Muche. Oula. Respecte-toi un petit peu, là. Mais c'est l'arbre qui me gêne, là. Pour faire 5 mètres, c'est du génie. Ah mais là, au moins, je peux faire ça. Eh oui, non mais j'ai vu ça, espèce de con. Ah non. Lui, j'ai rien à lui dire. Lui, il s'en fout que j'ai appris quoi que ce soit, quoi. Je le déteste. Ah non, j'ai déjà vu ses dialogues. Non. Putain, mais je n'ai pas fait tous les tutos. Il n'y a pas le tuto de celui qui va me dire le tuto fantôme ? Allez, on va parler aux idiots. Coucou, astronaute ! Vous voulez jouer à cache-cache ? Mais Moren ne veut pas nous prêter son audioscope parce qu'il est très fragile et qu'il ne faut pas le balmeuner comme ça. On peut jouer avec ton audioscope ? S'il te plaît ! Ouais, d'accord, vas-y. Oh non. Ah mais non, mais c'est juste un tuto. Oh, j'ai envie de crever. Ouais, ok. Oh non. Non, non, non. Non. Mais qui c'est qui fait de la zic là-bas ? Il y a quelqu'un caché derrière là. Oh non, c'est un idiot là-bas. Les fréquences cache-cache. Ah oui, c'est ça. J'entends de la zic, mais c'est lui. Je sais. Bah oui, mais il est avec sa radio, il est con. De rien, ouais. Ouais, le tuto fantôme là, il est où ? C'est quoi ça ? What the fuck ? Ok. Ok. On a déjà vu. Tuto fantôme là. Oui, c'est le tuto vaisseau. C'est toi le tuto fantôme hein, c'est le mec de la soupe. C'est quoi ? Sors. On m'avait dit que t'as fous-verses et décollé pourtant. Tu as commencé tes aventures ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin ? Tu dis à quoi ? Je viens juste de sceller quelques vues supplémentaires de 27. Je commence généralement à laisser virer une récolte le jour d'un événement important, et tu te fais... C'est pour ça que j'ai autant de mouteilles édictées, effondrement d'habitoin, et incident domestique. C'est pas lui. Oh non, c'est le vieux. Mais on l'a déjà parlé au vieux, non ? Il y en a du tout, ce que tu veux bien. Je veux le tuto fantôme, merde. Ah, et tiens voilà, hop. Mais ça je sais, I know. Putain, j'ai eu tous les tutos sauf le tuto fantôme, c'est trop ! C'est vous ? Pourquoi tu es de retour ? Tu as oublié ta combinaison ? Un truc du genre ? Eh, c'est pas lui. Le tuto fantôme, de grâce. C'est Fabien, tu n'es cette ressource, c'est rapide. T'as un truc à me demander ? Oh pas de problème, j'ai fabriqué tous les instruments, tu sais. Voyons voir. Il y a les tambours de Shy, le banjo de Riemöck, et la flûte de Gabron. Et l'harmonica te fait le spas, bien sûr. Même si tu as fait rabat et qu'on n'a plus de ce Noël, je revois cette séance d'harmonica près du photocore comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux l'accompagner, tu vas toujours aller chercher avec ton oscilloscope. Mais putain ! Le tuto fantôme ! C'est trop ! C'est pas le pêcheur ! La cabane du pêcheur ! C'est là. Pas du tout. Il est où le tuto fantôme ? Je suis au fond ! À part pitié spoiler-moi où est le tuto fantôme. C'est du temps perdu là. Près de la Zero-G Cave. Ah, merci. Est-ce que tu es là ? Je ne sais plus où c'est moi. Et tu es où la mine de mort ? C'est ça la mine de mort ? Bah oui ! Mais non, ça c'est l'observatoire. Amnésique. C'est un peu hors du village finalement, non ? Triple action ! Merci pour le raid ! Aïe ! Merci beaucoup. Bienvenue. Ah merde, je n'ai pas repris mon... Je découvre Outer Wilds depuis 5 heures, c'est fascinant. Sauf que, en fait, j'ai fait tout le jeu. Enfin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans tuto. Je veux comprendre le truc des fantômes. Même si je crois avoir compris sur la dernière section que j'ai faite. Ou finalement... Ouais, je ne sais pas si c'était l'onduloscope qui devait... C'est là la mine, non ? C'est quoi ce merdier ? Ah bah oui ! Ah oui, mais c'était le gamin qui jouait à balancer des conneries ! Alors tu vas t'expliquer, sale mioche ! Oh mon dieu ! C'est si cruel. Oh non ! Bon... Merde, merde, merde ! J'y suis, j'y suis, j'y suis ! Bon, explique-toi, sale mioche ! Salut, astronautes ! J'ai vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte. Il parait qu'elle était plus grosse que Grosselle et tes petites pierres. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. Ah oui, il me l'avait dit ça tout à l'heure. Ah oui, je lui avais dit qu'il avait perdu un pied. Tu n'auras pas lancé de cailloux là-dedans, c'est dangereux. Sans blague, c'est pour ça que c'est trop stylé ! Mais c'est tout ! Détecter la matière fantôme et tout, mais c'est encore plus cool s'il pouvait en servir et s'en servir comme munitions en mode piou-piou-piou ! C'est toi ? Si c'est l'appareil photo. Ah, c'est l'appareil photo qui permet de savoir là où c'est de la baisse ou pas ? C'est de la baisse partout là, d'après ce que je vois. Ça veut dire que ça, c'est safe en fait. Au secours ! Ça me dit bien que là, c'est OK. Au secours, je vais mourir. Ma fusée. J'en ai assez vu. Oh non. Ça va mieux ? Allez, barons-nous. J'ai pas oublié d'en tirer de telles conclusions. Attendez, j'ai vraiment fait de la merde. Il y avait un panneau. Ça m'étonnerait. Ah oui, bien sûr, le panneau, oui. Danger ! Cette enceinte referme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut-être qu'elle est fatale. Si vous vous laissez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Oui, donc en gros, il faut tracer si c'est une toute petite section. Sinon, rip in peace, quoi. Qu'est-ce qui branle ? C'est très grave ? Ok. J'ai pas beaucoup visité de choses, en réalité. Je suis allé voir la maison où je pensais que j'allais trouver la copine. Je suis rentré dans ces trucs-là qui m'ont éjecté. Il y a peut-être un qui n'éjecte pas, d'ailleurs, et qu'il y a des vraies choses à l'intérieur. Elle est vide, cette planète. C'est une haunt. C'est pas impossible qu'il y ait... Moi, je dis que celle-ci. Non, c'est de la merde pareil. Il y a forcément une où on peut rentrer, c'est sûr. Cake Wait. What the fuck ? Ça, 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 je suis où ? Ça, 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 je suis où ? Stop 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 ! Non ! Non, me fais pas ça ! Me fais jamais ça ! Fais pas de panique. Un examen a plus poussé. Révéler que le site minier 2A mettait en danger les formes de vie autochtones qui occupent certains des bassins de cette caverne. Nous devons donc malheureusement opter pour l'un des autres sites. Mais d'un côté différent, de nouvelles formes de vie. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développe pas sur le long terme. Soyez prudents près des bassins si vous allez voir au site 2A. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les ormes ont échappé. Elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième oeil. Elle me rappelle une espèce souterraine dont mes oreilles, mon mentor, m'a déjà parlé. Quand notre clan voyagait encore de part et d'eau de l'univers, j'imagine qu'elle aurait grandement apprécié cette forme de vie. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que direz-vous du site 2B qui partage les mêmes types de formation et de strates ? Ils sont prometteurs. Allez-vous utiliser le site 2B avec ton mentor ? S'il se monte sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Attends, mais la mine du tuto, c'était une de ces 2 mines de mort ? Ok, brah. Elle est à 17 kilomètres, l'âme perdue, là. Il y a un pouce. Il y a un pouce. Ah c'est random. Merde, 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 merde. Piu. Parfait. Et ce pont là, il se passe quelque chose ou... Oui. Il y avait une sortie vers l'extérieur là, vous pouvez la trouver. Il y a une cascade. Alright. Ah ! Ah voilà. Attends, mais... On connaît ça. Je l'ai fait au début. Amnésimane. On l'appelle Amnésimane. Amnésimane. C'est le même ou c'est juste qu'il ressemble exactement au 2A ? Mais non, le protectrice, on a déjà fait ce bail. Oui, les calembours. Est-ce que j'avais tout fait ? Je t'ai monté là ? Je t'ai monté tout de suite, je crois. Quoi que non, ça me dit quelque chose aussi. On avait fait la pierre de projection. Ah non ! Non, non, non. Oui. Attendez. Attendez. 3 sur 7. 3 sur plus. Ça que j'avais loupé la dernière fois. Non, 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 je voulais pas aller là. Oui, oui, je t'ai tombé là. Ok, ça je m'en souviens. Mordel de merde. C'est peut-être un de ces trous qui est viable. Moi, j'y crois. Mais c'est le masque en fait. Je nique énormément mon carburant, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que je vais vraiment faire ces trous 1 par 1 comme un con ? La réponse est probablement oui. Même si ça serait surprenant que la réponse soit là parce que ça serait vraiment dégueulasse. C'est vrai, ça. Mais pourquoi ? Ah ! What the fuck ? C'est réel, ça ? Ah oui, parce que j'étais au-dessus. Ah oui, parce que j'étais au-dessus. Ah oui. Très bien. Hein ? Il vient devant qui va là ? Whatever bro. Ah, j'avais pas eu le temps de tout lire, c'est ça ? Je vais être éjecté comme un malpropre. Ou bien je vais les laisser là sans le faire exprès. Voilà. Mais attends, ils me remettent la musique. Ah bon, bah gg's quoi. Ils me remettent la musique, je vais me faire baisser. Aïe. Si on se fait l'ascension à la normale, qu'est-ce qu'ils... Je suis où ? Merci à tous. Pas sûr que j'ai grand chose à découvrir vu que je l'avais déjà vu mais que je suis amnésique. Chew ? Non. I need out. Chew ? Euh... Euh... Ah... C'est reparti. Je me suis fracassé le crâne. Ou bien j'ai été éjecté l'un ou l'autre. Donc non, on a pas eu le bruit du crâne. Enfin, c'était juste le temps en fait. Superbe boucle tuto. Dommage, c'était un port... C'était... C'était intéressant. Les 4 premières heures mais là, c'était... C'était très de la merde. À part évidemment... La petite étoile de lave. Et cette lune aussi là, j'arrive pas à y éterrir. Non mais ça rend dingue. Ça rend dingue gros. Il y a rien de neuf. J'ai 12 000 points d'interrogation. Ça, ça concerne quoi déjà cet axe ? Ah tiens d'ailleurs. Ouais, la lune fantôme, ouais. Gravité, ouais. Mais putain, gravité là ! Le cratère ! Non mais il faut qu'on le fasse, c'est trop là. À chaque fois, je suis tombé dans le trou noir comme une merde. C'est parti. Oui, oui, c'est normal d'être bloqué, je suppose. On a découvert pas mal de choses. Maintenant, il va falloir relier les bouts et trouver les bons rails. Il y a aussi sur Léviat qu'on a trouvé une salle à laquelle on n'a pas accès qui est très intrigante là. La salle de création de statues ou je ne sais pas quoi. Ose pour. Baisse-toi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, merci. Pourquoi toutes ces petites boules… Ah oui, c'est les boulettes de la lune. Des bilos. C'est bien. C'est bien. Ah oui, les fameux. Les fameux cristaux de ses morts. Ah bon, on les voit là aussi. Ah oui, on avait trouvé un raccourci, mais est-ce que ça nous était utile ? C'était le raccourci au niveau du spermato. Dans le lac de glace. Remember. Remember the spermato. Clouine nous amenait, mais on était content. Méchant gâteau. C'est quoi ça ? What ? Je vais de fusée jacker. C'est la fusée de l'autre idiot. Je vais le fusée jacker. On connaît ma gueule. Oh l'idiot. Aïe. Oui, c'est le truc où je peux réaccéder avec le spermato. Et pourquoi pas ? Bonjour. C'était évidemment de la merde. On va rentrer par là. J'arrive, j'arrive. Plus, je me répare un peu. Ça, ça doit faire mal au coccyx, ça. Ok. Bon, on était pas entré par là. J'ai suggéré si j'ai pu poser la fusée sans accro. Ah, mais c'est Blitzcrank. Oui, mais oui, mais on a trouvé l'eau de bouffe. Au moins, ça met le journal à jour. Ok. Bon. Peut-être que je vais faire la manœuvre en vaisseau. Mais il va falloir éviter le... Ensuite, le vaisseau aura plus de patates pour échapper au trou noir si jamais je fais de la merde. C'est mon ultime conviction. Alors. Au secours. Si vous n'allez pas, vous avez affaire à un professionnel. Ok. You ready ? Ouf ! Mais je l'ai fait tout à l'heure, je suis amnésique. J'ai réussi à prendre un pont, non ? Où je confonds tout. Tout de suite, je suis attiré en mode zéro embrouillose. C'est bon, j'ai réussi. Il y a des trucs là-bas. Il y a des ponts. Attention, c'est un peu tricky. Ça, c'est plan cul, ça. Enfin, je vais essayer de me poser à un endroit où, quand je vais m'éjecter, je vais pas tomber direct dans le trou noir. Je sens que j'en suis capable. Je suis bloqué. La vie de ma mère. Pourquoi t'es qu'éblo, bro ? Ok, ok. Stop, stop. Compliqué, hein. Heureusement qu'il est solide, hein. What the fuck, what the fuck, je suis où ? What ? Il y a des trucs pour marcher sur les murs de partout. J'aurais pu y aller de là-bas, en fait. J'ai choisi d'arriver comme ça, comme un prince. Mais c'est à cause de ça, c'est parce que ça m'attire, en fait. C'est un délire. D'accord. J'ai joué un truc là, sympa là-bas. On va atterrir là-bas. Ne vous inquiétez pas. Ça rentre jamais, hein. On m'a fait chier. J'ai pas envie de partir sans ma fusée. Il y a peut-être un monde où je peux repartir vivant. On va se poser là. J'ai la musique d'Interstellar. C'est que ça se passe bien. Y a pas de blague, hein. No jokes, hein. Ok. Direct, quoi. Direct l'os en bruyos. C'est un truc précieux. Voilà ce que nous sommes... À propos du signal que vous avez rencontré à bord du vaisseau. Mais si, mais j'ai déjà lu ça. Mais oui, j'ai déjà vu tout ça. Parce que je disais, je suis amnésique. Alors, c'est de l'autre côté que j'ai pas vu. Est-ce que j'ai tout vu ici ? Est-ce que j'ai été éjecté ? Je m'en souviens plus. Est-ce que je suis tombé comme une merde ? Peut-être. J'avais fait de l'intégralité des salles ici. Je sais plus. C'est sûr que je l'ai lu, là. Le truc pluvieux... Un vaisseau plus vieux que l'univers. Enfin, l'œil plus vieux que l'univers. Pas vu ? Bizarre. Assez convaincu d'avoir vu toute cette merde. Ok. Oh ! Doucement ! Oh là là ! The fuck ? Oh, c'est beau. Mais ça serait plus en bas qu'il devait se passer des choses. Parce que là, c'est là d'où on arrive en théorie. Oh, c'est pas clair. Oh là ! On dirait qu'on peut visiter plein de trucs, mais c'est peut-être que des illusions d'optique. Oh non, pas la lune ne s'est mort ! Non, c'est pas ça. Hmm. Pas de problème. Contenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous en soit un refuge moins temporaire ? Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisons de nouveau sous la surface. Nous serions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Oui, bah oui, le fameux. Ah non, peut-être pas alors. Je les ai utilisés, mais j'ai peut-être pas lu ce texte. Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Felix puisse compter les messages que nous recevons. Nous recevrons, personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Ok. C'est parti. Ouah ! Énorme. Mais oui, avec la forge de mort, là. Et du coup, là, je suis de l'autre côté. Oh là là. C'est fou. Ça va m'amener à la forge, du coup. Oh, attention ! Euh... Bon. Oh, j'ai grimpé trop haut. Ma vie pue la merde. C'est une vitocritique. Puisez 27 kilomètres. Ok. 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 Pas de panique. Faut juste pas que je me prenne le moindre coup. Sinon, je vais fait creux. Bon, c'est en colère. Par cœur, même. Je me demande si on pourrait l'amener à un autre endroit qu'à ces deux trucs. Non. J'ai envie de tenter un prank. Non, elle sortira jamais. Ok. Bon. Ok, bro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il prend tous les risques. Oh, non. Pas de blague. Pas de blague. Ok. Et ma fusée, elle est en dessous. C'est vrai. Quelle vie de merde. Ok, pas de problème. Je gère. C'est bon. C'est bien. Bon. Ça se trouve, je vais mourir de deux frames derrière parce que je vais tenter d'explorer cet endroit. Alors qu'il y a le trou noir en dessous qui va me pranker. On voit rien. C'est agréable. Ok, c'est bon. Il essaie de m'attirer. Il faut que je lutte contre cette action sans me prendre des trucs dans la gueule. Oh, ça descend ça. Qu'est ce qu'il se passe ? C'est normal ? Oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai fait R2 au lieu de R Ok What? Quand même Bon on a choisi de rappeler la navette dans un premier temps Parce que le canon ça me parait extrême mais Ah cette musique d'Interstellar T'en laisse pas On se calme, on se calme un Ça non Puisqu'elle se fait gueule partout Ok Ok Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'y suis Après avoir contemplé ces érances dans les cieux pendant si longtemps Je vais enfin poser le pied Pour en faire face à la lune quantique Non c'est un livre, c'est pas de la radio Comme je m'y attendais Ma navette a atterri au pôle sud de la lune Je vais devoir faire le reste du chemin à pied Mais Nous ignorons pour quelles raisons la lune quantique Accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud Mais c'est un fait Enfant ce genre de paramètres inconnus me faisait peur A présent je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais L'univers existe tel qu'il est tout comme nous Je suis prêt My body is ready Oh merde Oh merde On va aller tout droit dans un premier temps C'est refusé Oh ? WTF ? Mais si je fais ça, ça nous ramène à la base, ok. C'est impressionnant. On va loin. Oh non. No jokes, no pranks. Je sais pas où on va. Qu'est-ce qu'il se passe si je vais à droite alors que je suis déjà en route ? Je vais où, bro ? Non, non, c'est vraiment arrivé. Probablement que ça va pas vite. Ok. Ça sert à rien. Ok. Attends, attends. C'est quoi ce tout blanc là ? C'est bien normal ? Est-ce que je dois me barrer du coup ou... Ah tant pis. Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! What the fuck ? J'ai glitché le jeu merde. Parce que là, il y avait le trou blanc en face de moi, le trou blanc qui rebondit là. Je l'ai vu derrière et ensuite tout a pété. Ah c'est ça. J'ai pris le trou blanc et j'ai rebondi contre un truc. Non mais c'est incroyable là. Quelles étaient les chances que le trou... Non mais le trou blanc, il pouvait être aussi près de... Putain. Tellement invraisemblable. C'est la faute à pas de chance. Mais du coup, on a pas testé le canon. On a testé que la navette du cul. Bah oui. Non mais du nom de son âme, c'est rendu sur la lune quantique. Ah mais la fameuse ! Mais c'est vrai que du son âme qui arrive toujours au pôle sud pour une raison hein. Merde alors. J'ai pas encore saisi comment utiliser ce vaisseau quantique. De toute façon le canon ça a pas marché mais quoi qu'il arrive c'est ce qu'on va faire hein. Ok. Pourquoi y'avait un truc ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Un truc que j'ai déjà fait ça. Ah mais attends oui, j'avais fait un truc. Voilà. 1000 mètres par seconde. Quelle bouffe ! They call me the bouffe. That's why they call me the bouffe. Ah enfin ! J'ai déjà fait tout à l'heure, j'en suis sur ce point rouge. Je suis à combien là ? 480 mètres par seconde ? Ok. It's fine. Faut ralentir. Regarde putain. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Oh non. Oh non je l'ai duper. Putain j'étais en train de regarder ce qu'il y avait derrière. J'étais en train de regarder ce qu'il y avait derrière et du coup euh... Ah non j'ai été perturbé par ça là. Par les Léviates. Oh je l'ai duper. Oh non 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 non. Oh non je suis deg. Oh ! Ok. C'est le DLC donc il y a le contenu DLC. DLC. Ok. On va me s'y prendre. Mais en mouvement là il m'a cassé les couilles. Ah mais c'est encore le truc avec la pile là la batterie. C'est le truc que j'ai fait tout au début ça. C'est ça là. Attendez c'est chaud. Et du coup il se barre. Ah mais erreur carte en ligne. Oui c'est ça ma... En fait oui. C'est le message que j'ai quand j'essaie d'activer ma carte. De... Du système. C'est juste que je l'ai chopé trop loin. Ah mais si ça m'écarte en ligne c'est qu'il est censé me... Peut-être m'alimenter ma carte avec une info. Mais faudrait que j'arrive à le choper quand il est moins loin. Si c'est possible. Ok bon allez fuck. Pense à carte en ligne. Laisse bien raisonnable. Putain mais j'appuie sur le truc pour descendre. Pourquoi il continue à monter ? It's too much man. Ok c'est bon. Ma carte elle est forever hors ligne. Je me déteste. Officiel. La peste. Il est petit. C'est parti. Il est plein de monde. Elle est allé시나�ée. On se voit dans le début. Et il est plein d'attriche. Un du coup d'estil. Un coup d'estil. Il est plein d'affichage. En fait, elle était là un instant. Il est plein d'affichage. Il est plein d'affichage. Il est plein d'affichage. C'est quoi ce bai ? What the fuck ? On entend l'autre idiot. J'ai été allé sur cette plateforme là où il y a l'idiot, il y a l'oxygène. Oui, c'est moi qui suis amnésique. Ils ont QG quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'était où déjà le vaisseau ? Ah bah. Attention. Non, pas du tout. C'est quoi ça ? Si, j'avais déjà vu ces trucs là. Mais celle là, c'est par là où tu arrives en fait. Ça, je m'en fous. Royalement. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ouais, les deux plateformes, les deux ponts. C'est pas si grand que ça, pourquoi ? Je trouve pas ce que je cherche. Il est où ce canon ? They call me the blind man. Ça, c'est la forge. Ça pourrait être intéressant d'utiliser la forge. Il y a encore. Il y avait un truc que je pouvais loquer. Il y avait un truc que je pouvais loquer qui n'était pas le trou noir, j'ai l'impression. What the hell ? Ça me trigue un max. C'est fait ça, on connaît ? On connaît ces plateformes s'ils aient runné les unes que les autres ? Les unes des autres ? J'ai plus ce que j'ai fait. C'est vraiment ouf. C'est quoi là qu'on voit sur le mur ? La piste de chameau. Admettons. C'est danger ça. Je le sens pas, non. Encore une plateforme qui tombe là, on l'a vu. C'est quoi, c'est quoi que j'ai loqué là, c'est quoi ? 14 kilomètres, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attends, c'est la plateforme que j'ai loquée avant qu'elle tombe dans le trou noir ? Ah oui, c'est juste... Mais d'accord, mais j'ai loqué une plateforme... Attendez, attendez, je dois le savoir, je dois le savoir. J'ai loqué une plateforme qui est tombée dans le trou noir et qui du coup est tombée dans le trou blanc... Enfin, mes couilles. Du coup... Oula, qui est en train de faire le chemin en boucle ? Non ? J'ai loqué autre chose, dans la panique. Ah ! Arrête, arrête immédiatement ce que tu fais. 12 kilomètres. Remonte, remonte. Remonte. Mais... What ? C'est quoi ? Donc ça, ça va aller dans le trou noir. Mais non, mais c'est le trou blanc ! Et le trou... Il est toujours... Attends, mais donc il y a un moment où les deux se rencontrent ? Non, attends... WTF ? C'est ça ? Qu'est-ce qui se passe si tu rentres... Elle est bien en train de retourner vers la planète, là. Sinon, je comprends pas pourquoi ça m'a loqué cette merde. Mais c'est ça ! Ce que j'ai vu tomber, c'est cette plateforme anecdotique qui est autour du trou... Ouah ! Ok, ok. Oh mon dieu ! Comment ça ? Comment ça ? Je me suis pris une pierre de merde. J'ai plus de loc ? Rendez-moi le loc, hein ! No jokes ! Not joking, dude ! Mais what ? Attends, mais c'est moi qui confond tout ou je comprends plus rien, là ? C'est quoi ce merdier ? J'exige des explications. Ok. 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 Voilà d'inquiète ça. Voilà d'inquiète ça. Ok, ok. Mais si, mais je reconnais ce truc avec la lumière qui manque là, c'est juste... Elle s'est détachée au pif, c'est une salle que je connais de... 1, 2 cratériales, enfin cratériales à mes couilles. Sauf que bon, à l'époque elle se cassait pas la gueule quoi. C'est surprenant. Je le connais ce point de terrain. C'est fou ? Ça me prend un truc 100%. Ouais bon bah je sais pas quoi en foutre de cette info mais... C'est le train d'arrêter Arrissage qui est endommagé, dommage. Il est stationnaire le truc. Il y a rien à voir quoi en plus. Je me suis dit, je vais pas aller prendre la combi parce que c'est évident que je l'ai. Attends mais comment je l'ai pas d'ailleurs ? Parce que je suis jamais sorti du vaisseau, un génie. Juste un génie en fait. Pour arrêter l'avéodé là-dessus tellement c'était parfait. Mais bon, une petite d'air. Ah c'est con parce que je voulais atterrir sur la plateforme vu que j'aurais été attiré par les cristaux violets là. Bon alors pitié voilà, merci. Grrr. Encore le point rouge de mort ça, on l'a vu. Il est là-bas. Il a 19 bornes, c'est le problème. Non. Je fais un dernier coup de gravité et ensuite il y a sombrance sinon. Il faut essayer de passer à travers les poissons possédés. Il y a aussi le truc que j'ai fait avec le sable qui montait là. Ça c'était insane. Et ça c'était je sais plus où. Hum. Eux plaisir. C'est un peu rapide, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Ah bah voilà. On y est. Il suffit d'être du mon côté. C'est un peu rapide. Bon, j'ai ma combi. Ok. Ça y est lui celui-là ? Ouais, si. Il fallait que je lance ça, idiot. Il veut pas ? En fait, j'ai entendu le bruit, mais j'ai pas vu où ça se passait. Donc ça, c'est problématique. Et t'es juste derrière moi, c'est ça ou je suis stupide ? J'ai juste entendu le sound design. True story, bro. Amenez-y man, probablement. Ah mais le canon qui est pas là du tout en fait, le canon de... The fuck ? The fuck les amis ? Aménère-y. Non, faut que je change de système ? Genre sablier ? Non. Qu'est-ce qu'on passe alors ? Merde, une tablette. Ah mais j'ai d'autos à surface, on connaît ici. Ou pas. T'as encore une cuve de bakta là. Ok, donc un marron, il y a une salle ici. On peut atteindre avec un de ces murs. Est-ce que je peux avoir une vision ? Attends. What ? C'est pas le canon, c'était... Needs clues. Suis la navette. Ah mais oui, parfait ça. Tu es presse, mais tu restes et viens me voir à la tour du savoir quantique. La tour se trouve sur la face opposée de la gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Ok, à la croisée des chemins, je saurai comment opérer le vaisseau de mes couilles. Croiser des chemins, croisé 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 des chemins. Oh non, non, non. Pas comme ça, pas après tout ce que j'ai fait, pas après tous ces sauts chaloupés, pas après avoir survécu à un trou noir. Bon bah c'est reparti. Pas de panique. Ok. J'ai pas vénard. Ah mais oui, c'est reparti pour se merdier, putain mais pfff. J'avais plus le sex. Ok. Va falloir que je repasse à la fusée en plus hein. Ça a manqué de carburant. Non, c'est plus fort que moi, bougez vite c'est quand même exaltant. Ok. Ok. C'est un ratame. Non. Ah merde, est-ce que je vais avoir assez de carbuche ? Rien n'est moins sûr. Une VOD passionnante, une fois de plus. Ah non, 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 c'est pas vrai. C'est pas possible. Jésus man. En plus, faut que j'éco mon carburant au maximum. Eh mais c'est la merde parce que j'ai tout le trajet à faire derrière. Oh le coach ! Ok. Il va falloir que je fasse le reste à pied mais j'adore le bunny hop. You know me. Ah what the fuck, elle est déjà mise en fait. Je suis vraiment le roi des clowns. Mais faut quand même que j'inverse parce que là on part dans l'autre sens non ? Forever. Attends. Attends. Ouah ! Non, c'est bon. Ok. Euh... Ok. Écho de carbure. Putain mais... Si je me loupe encore une fois, je me casse. Il y a tout ça pour quand même une justice du carbure. Ok. Non. Faut pas que je tombe là sinon c'est... Le parcours du combattant. À la technique du saut de cabri bien sûr. On manquerait plus que ça. Tu peux pas me faire ça bro. Oui, oui c'est bon. Ça me nique du carburant quand même. Bon bah je dirais... Il est Franco hein. C'est un ratable. C'est un ratable. Aïe. Bon. Ah mais non, j'avais dit. Avant ça. Merde, c'était quoi les chemins de mon zbi ? The path of my zbi. À croiser les chemins ? Oh je me souviens plus. Fallait aller à croiser les chemins non ? Ah je sais plus. Je suis au fond. C'est ça hein je crois. Ensuite je voulais y aller en fusée mais j'ai peur de me perdre. 350 mètres c'est pas grand chose. Quoique. Ah mais il y a peut-être un bail avec les... Est-ce que je dois aller là ou il y a un bail avec... L'ouest c'est là-bas. Ça se trouverait là-bas ? Est-ce qu'il y a un bail avec les cristaux de gravité là ? Ok, don't worry. C'est ce qu'on appelle un plan cul dans le milieu hein. De toute façon on parlait de la tour de mes... Elle est où ? Putain je suis en train de m'écarter là de là où je devais aller non ? Ou sinon je suis ce chemin. Oh ! On va forcément trouver. Ça ne fait aucun doute. Regardez on se voit d'approche là. Hop là ! C'est ça j'espère. C'est quoi ça ? C'est un bait ? Je veux monter. Ah j'imagine. Ah mais je suis déjà tout en haut. Oh ! C'est en bas ? Mais non mais c'est l'autre idiot ! On entend l'autre bouffe ! Tout le monde le déteste. Et comment c'est possible ? Oh ! Non non. Je voulais faire le truc mais on sait ce que ça va faire. Je vais juste être près du trou blanc sans merde. Mais il y a ça, il y a ce pont aussi. Non mais je me suis fait méga bait là. Signal non identifié comme si on connaissait pas ce bouffe. Là-bas peut-être ? Non mais c'est là-bas où je m'étais fait... Ah oui non mais parce que j'ai fait un saut. Mais ça je connais par cœur. C'est le trou noir là-bas ? Oui si je veux revoir le bouffe mais je veux pas le revoir. C'est un drame. Par contre il y a là-bas aussi un chemin mais... De toute façon là c'est l'histoire. Mais ça là... Attendez. C'était suspendu mais c'est pas ce qu'on cherche. Oui ça c'est l'autre côté du pont. Nous on cherchait à croiser des chemins. C'est pas là bro ? Mais c'est pas au milieu hein. Oh la dingue ça. C'est trop stylé. Ah mais je suis con ! J'ai une boussole depuis le début hein. C'est vrai qu'à chaque fois ils me disent mais à l'ouest. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Bah si. Je sais. J'oublie tout le temps que j'ai cette boussole à gauche de l'écran. I apologize. Mais... Elle a croisé les chemins dude. Attendez j'ai peut-être une idée. Regarde j'ai fait des couvertes géniales. Bon lui comme d'habitude. Attends mais... Ah merde attends il avançait l'heure en fait. Oh la la mais j'ai tellement de choses à lui dire. Bravo. J'ai trouvé la capsule de sauvetage de Nomai sur gravité. Ça alors. Si je comprends bien les Nomai ne viennent pas de notre système solaire. Et ils devraient être en difficulté lorsqu'ils ont lancé leur capsule de sauvetage. Mais quels problèmes ont-ils rencontrés ? Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage ? Tant de questions. C'est une découverte incroyable. Comment et pourquoi les Nomai sont-ils venus jusqu'ici ? J'espère que nous la prendrons un jour. Tu as visité la cité suspendue ? Dis-moi tout. C'était comment ? Incroyable ? Magnifique ? Effrayant ? La cité suspendue est l'endroit de gravité où les Nomai se sont infallés définitivement. C'était leur colonie la plus développée sur cette planète. Je n'ai pas d'avoir une idée de ce qui les a poussés à la construire si près d'eux. Tu sais quoi ? Mais peut-être que pour eux ça avait du sens. Peut-être qu'ils avaient besoin du trou noir. Tu veux dire qu'il y a une autre cité Nomai à l'intérieur de la Sabrière Rouge ? Incroyable ! Une cité toute entière dont je n'ai jamais soupçonné l'existence est formidable ! Comment ont-ils réussi à se protéger du sable ? À leur plage, j'aurais eu peur de me faire enterrer dans ces grottes par cette horrible pleuve de sable. Bon sang ! Les Nomai devaient être de sacrés débrouillards pour avoir réussi à matière toute une colonie sous terre, la cité obscure ! Eh ben dis donc ! Cela veut donc dire qu'il y a deux groupes. Il y avait deux groupes de Nomai, un qui vivait sur la Sabrière Rouge et un autre ici sur Cavité. Mais ils ont dû voyager dans tout le système solaire car on aurait essayé à trouver des écrits sur d'autres planètes. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Il me sert à air quoi. En fait, oui bon, si, si. Ok. C'est là-bas la croisée, je vais regarder. J'y peps. Et j'arrive même pas à repérer les endroits à la tour du savoir quantique qu'on a déjà fait. Ouais, super. Enfin, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Il faudrait que ça s'arrête quoi. Mais tu me tues ! Tu me tues ! C'est ça la croisée des chemins ? C'est chez toi en fait, non ? C'est ce vieux bled pourri. Mais attends, c'est quoi ça ? C'est ça qui m'intéresse ? Ah non, c'est là où il y a la forge. Bro, I want to go to the croisé des chemins. Ok, j'en ai plein l'huc officiel. Ah, ça c'est la musique de... de trop tard. Et ça, c'est la musique de je vais me faire rappeler à l'ordre. Voilà, ça c'est la musique de fin du rêve. Je l'avais pas vu ça. Oh non. Oh le gros bouff ! Ah non mais non, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure, c'est l'ascenseur. Ça m'a bien saoulé mon gars. J'ai réussi à rien. J'ai rien fait. Sucks brah. Ah mais je t'arrivais d'où ? Je t'arrivais de là. J'ai fait un tour à un moment. Tu sais que je suis arrivé de là, j'ai sauté d'où ? Elle est où la next plateforme ? De toute façon, je vais me faire... me faire virer. Je me déteste. Ah mais c'est que la plateforme que j'ai prise, elle a été détruite entre temps. m'avait pu le cerx officiel. Oh j'ai cassé le truc. Mais en fait... Ah oui d'accord. Mais c'est ça. Ah... Cinquième et sixième heure, plus compliqué. On a été bloqués. Alors qu'on avait des trucs à faire, hein. Du genre aller à Sombra-Sin, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si je peux y aller en vaisseau. Attendez. Avant de terminer les streams, quand même. La caverne de ses morts. Son bronze. Tipe d'air. Ça va être expédient, regardez. Pas de problème. Allez, je te connais le point rouge. Tu m'intéresses pas. Oh non. Encore cette merde. Non, mais ça, il faut le vaisseau spécial. J'ai compris, maintenant. Ça suffit. 26 bornes. Oh là là. Non. C'est un soleil. Au secours. Éc. Okay. Donc, bon. Sous-titrage ST' 501 Calmos, calmos les amis J'étais à la piède hein enfin je crois Sous-titrage ST' 501 Cauchemar Mais casse toi Pond du cul Touche à ton cul Peut-être parce que j'ai allumé mes phares aussi Je m'étais dit que c'était une bonne idée C'était peut-être la pire Ou peut-être parce que c'est trop gros Il faut y aller à YEP Cauchemar Une p'tite d'air Une p'tite d'air sans le vaisseau J'ai pas fait Subnautica mais ça a l'air bien trauma dans le genre Truc intolérable qui t'attaque en surprise Oh p'tite d'air, p'tite d'air sombre racine Ah sinon il y a cette planète de mort aussi Plus son, enfin son bronce Ce qui est chiant c'est que c'est super loin en plus Il y a vraiment un qui va Elle est où ? C'est pas ça Et le soleil est bien Ah oui Sous-titres par Juanfrance Merde, 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 j'ai oublié de freiner Oh la dingue ça Olé Ok 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 Sous-titrage ST' 501 C'est dégueulasse au-dessus là aussi. Ça va peut-être le coup de faire le tour. Non. Ok. J'ai mis à combien ? All right, bro. Oh là là, ça me stresse d'avance. Mais comment il s'est mis ? Commets-toi droit à la espèce de bouffe. Ok. Ça me fait déjà bader, sachez-le. Je sais même pas s'il y a une rouge et c'est vraiment ce que je cherche à prendre aussi. Moi de Duffy, de facto, j'ai envie d'aller vers la rouge. Mais se trouve, la rouge est le pire des poissons du cul. Attends, mais toute la gauche est safe là, vraiment ? Ah non, parce que oui, non mais non, je suis con, je suis déjà allé dans le rouge, c'est juste qu'il y avait encore plus de poissons. Petit poisson, dis-moi ton nom. Petit poisson. Ok, pas de soucis. Finalement, tu vas à gauche et c'est gratos. Ah, il y a plusieurs entrées par contre. Non mais là, c'est... Oh, secours. Con. Et là, il y en a partout. Et on voit R. Ah ! Il faut rien faire, là ! Je vais me faire un gnoc ! Quel bâtard ! Le coup de presse ! Ah putain, il y a vraiment zéro warning, quoi. C'est direct, il gueule à plus 150 dB et il se tourne vers toi, quoi. Sympa, atroce, ouais, bombe, c'est pas hyper fan du monstre qui me nioque, c'est bien, mes hommages YouTube, plus compliqué cette cinquième et sixième heure, à bientôt. Sous-titrage ST' 501